Hakil, c'est un poulard, free en anglais, ça veut dire l'esprit libre. Mon nom à l'état civil c'est Alfa Salu Djaone, je suis diplômé de droit depuis 2010 dans l'université Nongo-Konakri, qu'on appelle en abrégé UNC. Ma première chanson à enregistrer c'était en 1997, après la sortie de l'album du célèbre groupe africain Killpoint de la Guinée, leur album Forêt Boma. Et mes amis et moi, on a essayé de créer une chanson qui s'appelle « Djoube djouni ben ne me tifa amude », ça c'est une langue pour l'art. Il y a eu des amis qui ont aimé ce qu'on faisait, ils sont venus, ils disent qu'au lieu de faire Bob 2, on va essayer de créer un autre groupe, parce que quand on dit Bob 1, Bob 2, Bob 3, ainsi de suite, ça va être beaucoup de Bob, maintenant on va essayer de voir si on peut être les députés du peuple, on a dit les honorables idéales. Voilà, nous on avait un objectif, comme moi j'avais un objectif, je disais ça c'est mon avenir, la musique. On a changé de groupe, maintenant on a créé le groupe Hakeel Free. « Wou laï kono wé laï » ça suffit beaucoup de choses. Il y a d'autres, au fait j'ai envoyé ce titre, l'idée des gens vers l'amour, « Wou laï kono wé laï ». Mais quand même vous vous détaillez dedans, « Wou laï kono wé laï », dans tout ce que vous faites dans la vie, vous allez traverser des obstacles avant de réussir. Je dis tout simplement qu'il faut souffrir pour réussir, il ne faut jamais souffrir pour souffrir. C'est ça, ça veut dire « Wou laï kono wé laï ». Tu vois, parce que moi la façon dont j'ai, là d'où je viens, aujourd'hui quand je vous dis, j'ai traversé le désert, la mer méditerranéenne, pour être ici en Europe, je sais c'est dur. Tu vois, maintenant si aujourd'hui tout le monde m'applaudisse, parce que je suis sur scène, si tout le monde, aujourd'hui je suis marié, j'ai des enfants, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est doux, mais hier j'ai traversé des obstacles pour que ce soit doux. « Wou laï kono wé laï », ça veut dire tout un homme, ou bien toute une personne en général, il faut avoir le courage de se battre quand le combat ne meurt pas. « Femmes de ma Guinée », c'est une chanson qu'on avait chantée depuis fort longtemps, mais que j'ai arrivé à remixer, parce qu'il y a d'autres personnes qui me demandent encore toujours cette chanson. mais je n'aimerais pas monter sur scène, surtout moi je joue chaque fois en live, je joue chaque fois en live ou bien en semi-live, et puis je ne peux pas traverser, comment dire, cette période avec le couplet de mes amis, j'essaie de créer d'autres couplets, avec, modifier un peu le refrain, pour donner, ça s'appelle « Femmes de ma Guinée », c'est le premier titre que j'ai enregistré ici en Europe. Quand je viens au studio, quand je travaille avec un ingénieur de son, la façon dont la programmation de l'instrui est là, c'est d'autres idées aussi qui vont venir directement à moi. La nuit m'inspire beaucoup, la nuit je peux vous monter dans un bus, ou bien dans un tram, ou bien dans un métro, je vois quelque chose, quelque chose peut m'attirer, je suis là, en fiction, j'analyse, je fais des analyses, et puis une fois que je rentre chez moi, j'écris tout de suite, à la tête reposée, là facilement je peux avoir des idées, quand je joue en acoustique, là je peux raconter, c'est comme si je racontais des histoires. Une fois que je fais le son, avant de mixer, je peux d'abord faire circuler la chanson, dans la main de tout le monde, dans l'horreur de tout le monde, tous mes grands, tous mes amis, tous mes petits, je veux dire, j'ai fait un son, il faut écouter voir ce que ça donne. Tout le monde écoute, on dit, si tu enlevais ça, si tu mettais ça, si tu mettais ça, c'est ça à qui il fait. Ce qui est le plus difficile, c'est, je peux dire, c'est le management, la communication, par rapport à ce que je fais. Le titre, Méron Kikoff, ça veut dire, depuis des années, je peux dire, ça fait, plus de combien d'années, d'indépendance, la Guinée devrait évoluer. On a eu toujours des dirigeants, qui nous disent, qui nous disent que, demain ça va aller. On a beaucoup entendu, on a beaucoup vu, on a beaucoup vécu. la jeunesse, la jeunesse, est devenue l'instrument, l'instrument des idées, des politiciens. Quiconque veut utiliser la politique, ou bien avoir le pouvoir, il utilise la jeunesse, surtout, ils vont faire diviser pour régner. Qu'elle divise la population, la jeunesse, ils ont la force, maintenant, de gouverner. Une fois qu'ils sont au fauteuil présidentiel, ils vont oublier la jeunesse qui était là, qui était leur support. Maintenant, chaque fois, on tue des gens, on tue des innocents, on tue des enfants, des enfants, je peux dire, pour s'en-mêmes s'il faut. Tu vois, des ghetto youths qui réclament leurs droits. On leur tue partout, parce que quand vous regardez dans les cimetières en Guinée, il y a un autre cimetière qu'on appelle cimetière des martyrs. Il y a plus de combien, il y a combien de morts, il y a beaucoup de victimes. Moi, j'ai perdu des frères, j'ai perdu des amis. Même si on n'est pas de la même famille biologique, mais je peux dire qu'on est de la même famille parce que c'est des Guinéens, c'est des êtres humains comme moi. Ils ont réclamé le droit. S'ils ont été assassinés, abattus comme ça, comme des sauvages, c'est pour cela que j'ai choisi le son Meron Kikof. Meron Kikof, ça veut dire qu'on est fatigué de plus. On est fatigué d'être tueux, on est fatigué d'être mal gouverné. On a besoin de la liberté. Lui, il a fait plus de 40 ans de lutte pour la démocratie. Il a dit qu'il est Mandela. Mandela, il a été emprisonné combien d'années il était en prison ? Mais lorsqu'il est venu, on l'a supplié même d'être président. Il a fait un seul mandat, il s'est retiré. Aujourd'hui, il a eu un prix, prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, tout le monde prend un exemple sur lui. S'il a lutté pendant 40 ans, il a eu le pouvoir, je peux dire même facilement, il devrait respecter la constitution, respecter la jeunesse parce que dire qu'il va modifier la constitution ou qu'il va présenter un troisième mandat, ça c'est insulter la démocratie. Voilà. Moi, je vais lui dire de partir dans le respect, dans le calme parce que ce qu'on a vu chez nos voisins, on ne veut pas que ça se passe vers chez nous aussi en Guinée. On a dépassé ça. On veut une évolution aujourd'hui. on veut que la paix règne dans toute l'Afrique, s'il faut dans le monde entier pour que la jeunesse du monde évolue. La musique a changé ma vie. C'est à travers la musique que moi j'ai accepté d'étudier. C'est à travers la musique que j'ai eu beaucoup de connaissances. C'est à travers la musique que j'ai eu beaucoup de collaborations. Aujourd'hui, si j'ai eu l'amour de faire d'autres choses ou bien de côtoyer d'autres personnes, c'est parce que la musique était là qu'on supporte. Actuellement, je suis dans des différents studios pour faire mon album. et j'ai fait d'abord huit titres que j'ai... Ça, c'est finalisé. Ça me reste quelques titres parce que je veux faire un album de douze ou quinze titres. Actuellement, je travaille avec beaucoup d'ingénieurs de son comme j'ai fait featuring avec celle de tous dans deux chansons dans Osa Osa, Osa Osi et Oulay Konowelay. et aussi, il est en train de travailler d'autres chansons. Il y a un autre clip que j'ai préparé qui doit sortir bientôt dans le mois de janvier 2020 pour accueillir bien l'année qui s'appelle Ghetto Youth qui va sortir bientôt. En attendant, je dois faire des tournées en Gambie, au Sénégal, en Guinée même chez moi, s'il faut même en Sierra Leone aussi. Giri, c'est comme chez nous en Guinée, dans la langue soussou, c'est de traverser. Ba, Giri. Tourti, Giri. C'est que tout ce qui est difficile de traverser, comme Bob Marle le dit, wake up, stand up. On se lève, on se bat pour le meilleur avenir. Giri, ça veut dire dans la positivité en un mot, je peux dire. Giri, c'est de se lever comme Sundiata s'est levé parce qu'il avait mal au cœur de ce qu'on a fait à sa maman Sogolo. Il s'est levé, ça veut dire Giri, il s'est levé avec une force, avec une décision, là où il a arraché le baobab pour venir planter devant la maison de sa maman. Ça, ça veut dire Giri. C'est d'avoir l'audace, le courage, avoir confiance en soi-même. Cette année 2020, Inch'Allah, l'album va venir. Le retour du Jaguar dans la forêt. C'est ça, c'est le titre de l'album. Je souhaite une bonne année et heureuse année à tout le monde. La longévité, la prospérité et surtout la paix du cœur parce que ça, c'est difficile à gagner. Si on a la paix du cœur, la santé, je pense que c'est mieux. tout ce que je disais aussi tantôt, c'est d'accepter les gens, le pardon. Ceux qui n'ont pas eu de femme d'avoir une très bonne femme, ceux qui n'ont pas eu de mari, d'avoir un très bon mari. Le mariage. Si tu as des obstacles derrière toi, je te bénis. Moi, je te bénis. Je te bénis. Moi, si tu me regardes, je te bénis aujourd'hui que Dieu casse tout ce qui est malheur devant toi, que tu rentres dans le bonheur. C'est ça mon souhait en 2020.